L'objectif c'est simplement de revenir sur ce qu'on vous a dit lors de cette conférence de presse, c'est de revenir sur, en tout cas saluer, le passage du candidat Makissal partout à travers le terroir, le fait que les populations sénégalaises ont eu une mobilisation exceptionnelle et que ça annonce de façon claire et nette que la victoire du 24 février sera incontestable. Puisque d'autant plus que nous voyons que de l'autre côté les gens annulent des meetings en série. Et au contraire ils nous montrent des images nocturnes où on ne voit pas d'images un peu partout. Et surtout les visites nocturnes s'enchaînent. Jamais on n'a vu une élection aussi déséquilibrée du point de vue de la mobilisation. Il y a le peuple sénégalais d'un côté et les grands vadrouilleurs de l'autre. Voilà pourquoi nous sommes sûrs que le 24 février il n'y a pas l'ombre d'un doute. Et d'ailleurs ils le reconnaissent déjà à demi-mot puisqu'ils parlent de processus électoral et certains parlent de sabotage. Ça veut dire qu'ils reconnaissent déjà qu'ils vont être vaincus et ce sera une défaite claire, nette et sans bavure. Il faut simplement dénoncer toute forme de violence d'où qu'elle vienne. Et là préciser qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Donc il faut le regretter en tout cas d'où qu'elle vienne. Il faut attendre maintenant s'il y a une enquête de savoir ce qu'il en est exactement pour nous prononcer. Mais saluer une campagne pacifique. Jamais dans le Sénégal on n'a organisé des élections présidentielles aussi pacifiques. En 88 la rue était à sang et à feu. Six mois avant les élections. En 93 c'était pareil. En 96 la même chose. En 2000 vous connaissez les tensions qu'il y a eu autant vous que moi. En 2007 il y a eu un boycott à un moment donné des législatives. La tension était partout. En 2012 on ne va pas vous raconter l'histoire. Les Sénégalais ont atteint véritablement une maturité démocratique incontestable. Et personne, mais vraiment personne, ne peut les embarquer dans une quelconque aventure pour des dessins personnels, pour ne pas dire familial.